Anne-Céline Guillon, qui est chargée de projet en vérification climatique à Nature Québec. Bon après-midi, Mme Guillon. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et vous-même? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Mme Guillon. Alors, Mme Guillon, il est question que Québec paye les exploitants d'hydrocarbures sur l'île d'Anticosti, on ne pourra plus exploiter les hydrocarbures, mais il faudrait dédommager ces exploitants qui auraient perdu leurs billes, leurs mises. Et ce n'est pas tout le monde qui entend la chose de cette oreille. Dites-moi, quelle est la position sur le sujet de votre organisation Nature Québec? Écoutez, déjà, en fait, c'est un projet de loi que le gouvernement de François Legault a déposé hier pour enfin fermer définitivement la porte à l'exploitation et la production d'hydrocarbures sur l'ensemble du territoire du Québec, pas juste Anticosti. La porte est fermée déjà depuis plusieurs années. Les hydrocarbures, on ferme quoi exactement pour le public? Alors, quand on parle d'hydrocarbures, on parle de pétrole et on parle de gaz naturel également. Les deux? Les deux. Donc là, clairement, après des années de mobilisation citoyenne et environnementale contre ces projets de forage-là, on peut dire qu'enfin, on obtient gain de cause. Enfin, on a un projet de loi qui tire définitivement un trait sur ces projets d'exploration et d'exploitation. Laissez-moi vous faire une petite parenthèse. Laissez-moi vous dire, est-ce qu'on n'est pas hypocrite au Québec puisque, oui, on fait tout ça pour empêcher l'exploitation des hydrocarbures alors qu'on les utilise dans nos autos, dans nos maisons et tout ça? Écoutez, il faut opérer une transition énergétique. On n'a pas le choix. On est en pleine crise climatique. Il faut le faire. Et pour le faire, il faut agir sur différents plans. Et l'arrêt, en tout cas, le fait qu'on décide définitivement de fermer cette porte-là au Québec, c'est un gain qu'on fait qui n'est pas négligeable. Évidemment qu'à côté de ça, il faut continuer à travailler de manière beaucoup plus proactive sur la consommation des énergies fossiles. C'est un travail qui reste à faire. Mais on n'a pas le choix que d'envoyer un message clair à l'industrie qui, depuis des années, a des permis de forage sur le territoire, qui veut exploiter des projets qu'on a concrètement arrêtés toutes ces années-là. Même s'il y avait des permis sur le territoire, il n'y avait pas de réelle exploitation pour le moment. Là, on vient enfin de libérer les territoires de ces permis-là. Permettez-moi encore, Mme Guillon, de continuer un petit peu ma parenthèse avant d'en venir à notre sujet qui nous concerne. Et puis, on a du temps, là. Vous allez pouvoir nous expliquer la chose. Est-ce qu'automatiquement qu'on arrête d'exploiter ces hydrocarbures ici, de les exploiter ici, de les cultiver, si je peux m'exprimer ainsi, ici, est-ce que ça ne devrait pas, puisque nous allons continuer à les consommer, nous, est-ce que ça ne devrait pas nous coûter plus cher, nous, les consommateurs ? Non, pas du tout, parce que, dans les faits, il n'y a jamais eu d'exploitation d'hydrocarbures au Québec. On avait des permis, l'industrie avait des permis pour essayer d'exploiter, mais dans les faits, l'opposition citoyenne, depuis maintenant près de 20 ans, a fait en sorte qu'on n'a jamais été jusqu'à l'exploitation. Donc, le Québec a jusqu'à présent jamais exploité les hydrocarbures sur son territoire. Nous importons, effectivement, des hydrocarbures du reste du Canada, principalement, puis des États-Unis, et un peu, d'ailleurs, sur la planète. Mais, concrètement, encore une fois, c'est un signal clair que le gouvernement envoie à l'ensemble de l'industrie en disant que c'est une industrie du passé, on est en pleine crise climatique, il n'y avait pas lieu d'avoir encore cette épée de Damoclès sur la tête qui était les permis d'exploitation, les permis d'exploitation empêchait notamment des projets d'air protégés au Québec, protégés des milieux naturels. Il y avait des citoyens et des citoyennes qui avaient cette épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis maintenant près de 20 ans. Il était temps de fermer la porte définitivement à ces projets-là. Expliquez-nous si, dans les faits, on n'a jamais exploité, on n'est jamais parvenu à faire cette exploitation-là. Comment se fait-il qu'on continuait à émettre des permis? L'industrie ne vient pas pour perdre de l'argent, l'industrie ne perdait pas. On continuait à émettre des permis, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas de nouveaux permis. Les permis avaient été achetés dans les années 2011-2012, au moment où le gouvernement Charest avait voulu ouvrir le territoire, notamment pour une éventuelle exploitation du gaz de schiste au Québec. Encore une fois, c'est l'opposition citoyenne qui a fait en sorte que ces projets-là, au final, ne voient jamais le jour. Mais ça faisait quand même quelques années que des permis n'étaient plus... C'était des droits acquis sur les permis, hein? C'est-à-dire que les compagnies continuaient à payer pour maintenir leur licence, mais ça faisait une couple d'années qu'il n'y avait plus véritablement d'émission de nouveaux permis. Donc, encore une fois, on vient quelque part verrouiller quelque chose qui était une suite logique, au final. Il était temps de dire une bonne fois pour toutes, laissons tomber ça, allons ailleurs. On a un travail énorme à faire sur une vraie transition écologique et sociale au Québec. On a besoin de produire des énergies renouvelables. On a besoin d'aller vers ce qu'on appelle une sobriété énergétique. Donc, ça veut dire de consommer moins d'énergie. On a besoin de rendre aussi notre consommation d'énergie plus efficiente. Donc, la bonne énergie au bon endroit est le moins possible. C'est ça que nous devons faire. Et les énergies fossiles ne feront plus partie de l'équation. La science nous dit que les énergies fossiles au niveau mondial, maintenant, doivent rester dans le sol si on veut être sérieux contre la lutte au changement climatique. Donc, le Québec, en posant ce geste-là, au final, envoie un signal précaire à l'industrie. On est les premiers, on peut se taper dans le dos, mais les premiers en plus au niveau mondial à le faire. C'est un engagement que le gouvernement Legault avait pris lors de la dernière COP à Glasgow. Au mois de novembre dernier, il a engagé le Québec dans une alliance internationale qui s'appelle la Beyond Oil and Gas Alliance, où il s'était engagé à fermer cette porte-là. Maintenant, il a concrètement déposé le projet de loi. Il va y avoir appris un processus législatif. On veut que ce projet de loi-là soit évidemment adopté le plus rapidement possible maintenant. Et l'association des exploitants de saisie de carbure dit qu'il faudrait un dédommagement de l'ordre de 500 millions de dollars de la part du gouvernement. Et vous vous opposez à ça. Évidemment. Écoutez, cette industrie-là, au fil des années, elle a reçu déjà dans un premier temps, elle a acheté ses claims à rabais. Et à l'époque, là, je reviens, le gouvernement Charest vraiment vendait les permis à des prix dérisoires. Donc, elle a fait de l'argent là-dessus. Elle a bénéficié de crédits d'impôts. Elle a bénéficié d'appuis financiers. Ça suffit. Les cadeaux aux pétrolières et aux gazières, c'est notre argent public. Cet argent-là, on peut le mettre ailleurs. On peut le mettre dans une vraie transition écologique et sociale. On rappellera que cette industrie-là, depuis les années 80, elle sait qu'elle participe au réchauffement climatique. Elle a décidé sciemment de faire le choix de désinformer la population pour son seul profit. Elle savait qu'elle était nuisible pour l'humanité. Elle a préféré continuer. Maintenant, ça suffit. Il est temps qu'on envoie un message clair. Plus d'argent public pour ce secteur-là. Il y a un moment donné, on est encore dans une logique où il faudrait toujours privatiser les profits et socialiser les coûts. Il y en a marre de cette mentalité-là. C'est des entreprises qui, la plupart du temps, sont milliardaires, qui ont l'argent pour concrètement se sortir de l'eau. On n'a pas à les payer pour ça. D'autant plus que là, dans le projet de loi, et on va se battre contre ça en commission parlementaire, le projet de loi ne met absolument aucun cap sur le dédommagement. On dit qu'il pourrait aller jusqu'à 75% ne serait-ce que pour la fermeture des puits. Or, concrètement, on sait qu'il serait irresponsable d'aller jusqu'à ce chiffre-là, puisqu'on ne connaît pas les coûts associés à la décontamination des sites, aux dégâts laissés. Le gouvernement parle d'à peu près 33 millions. Il y a de fortes chances que ce soit beaucoup plus que ça. Mme Guillaume, c'est le mouvement citoyen dont vous avez parlé qui s'oppose à tout dédommagement de ces entreprises-là, qui s'est également opposé à la construction de toute forme d'oléoducs pour permettre l'acheminement des hydrocarbures ici au Québec. À un moment donné, on risque de ne pas être approvisionné du tout, alors que nous utilisons le pétrole. Non, non, ça c'est totalement faux. Non, je pose la question. Présentement, le Canada produit deux fois et demie sa consommation annuelle. Nous n'avons pas de problème d'approvisionnement, d'accord ? Ça, il faut que ce soit bien clair. Donc, à un moment donné, le discours de l'industrie qui veut faire peur à la population, en disant attention, on risque d'un... De toute façon, encore une fois, il faut qu'on travaille. Donc, il faut aussi qu'on travaille sur notre consommation. Donc, il faut qu'on arrête d'utiliser les énergies fossiles. Il faut qu'on aille vers des énergies renouvelables. Donc, la consommation d'énergie fossile va diminuer dans les années qui viennent. Pour l'instant, on n'est pas rendu là. Faut-il bien que cette énergie vienne à nous ? Présentement, elle vient à nous. Oui, oui, oui. Les infrastructures, elles sont en place. Il y en a présentement. On n'a pas besoin d'en construire de nouvelles. Mais bientôt, comme il faudra couper toute consommation de ces énergies fossiles, il faudra les éliminer aussi, ces infrastructures qui les amènent à nous. Et on a la capacité de faire cette transition-là. Une chose certaine, c'est qu'on n'a pas besoin d'en construire de nouvelles. Faisons cette fameuse transition énergétique. Construisons des énergies renouvelables. En même temps, travaillons pour consommer moins d'énergie. Et à partir de là, une fois que, petit à petit, on va justement se dégager des énergies fossiles, on sera capable de fermer cette infrastructure-là. Qu'est-ce qu'il faudra faire avant l'autre ? Construire des énergies plus propres d'abord ou détruire cette énergie fossile nuisible à l'environnement ? D'abord, il faut bien savoir ce qu'il faut faire d'abord parce que, qu'on le veut ou non, on utilisera moins d'énergie, mais on en utilisera jusqu'à présent, c'est utile. Encore une fois, il faut qu'on passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Donc, dans cette transition-là, on peut tout à fait travailler en parallèle la diminution de notre consommation énergétique, pas juste des énergies fossiles en général. Le Québec est parmi les plus grands gaspilleurs d'énergie, de manière générale, dans le monde. On utilise beaucoup trop d'énergie au Québec. On peut penser à tous ceux qui laissent leur Porsche allumée, par exemple, la nuit ou des choses comme ça. Mais ? Leur Porsche allumée la nuit ou des choses comme ça. On consomme beaucoup trop d'énergie. Donc, travaillons sur cette sobriété énergétique-là, consommons moins d'énergie, et en même temps, travaillons pour ne plus utiliser d'énergie fossile et aller vers les énergies renouvelables. On ne sait plus l'un ou l'autre. Il faut faire les deux choses en parallèle. On est dans une urgence énorme. D'année après année, les scientifiques ne cessent de nous alerter. Il faut qu'on agisse dans les dix prochaines années, sinon vous le respectez à l'heure de Paris. On n'a pas le choix. Marcher et mâcher la gomme en même temps. Exactement, tout à fait. Anne-Céline Guillon, est-ce qu'il faudra, je vous entends, faire la défense comme une avocate extraordinaire qui croit dans son credo ? Est-ce qu'il faudra, puisque c'est un travail collectif qui doit être fait, est-ce qu'il faudra qu'on soit tous désenragés de l'environnement, comme vous l'êtes montres ? Et puis, le faire, d'une certaine manière, le faire, ou la faire, cette transition ? On n'aura pas le choix. Écoutez, il faut quand même comprendre que la question des changements climatiques, c'est une question de survie de l'humanité. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut essayer de tourner la problématique dans tous les sens. Il faut absolument lutter contre les énergies fossiles et contre les changements climatiques de manière générale si on veut que nos enfants continuent à avoir un avenir viable. On en est là. Donc, à un moment donné, oui, il va falloir qu'on devienne tous désenragés de l'environnement. Mais c'est le fun, en même temps, d'être désenragés de l'environnement. On peut faire beaucoup de choses qui sont en adéquation aussi avec une protection de l'environnement et construire un bel avenir pour nos enfants. Tu sais, on a l'impression que faire cette fameuse transition énergétique, ce serait forcément revenir à deux siècles en arrière. Ce n'est absolument pas le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en étant aussi plus raisonnable, en étant moins dans la surconsommation. On est dans des sociétés occidentales où on sait qu'on consomme trois, quatre fois, cinq fois les ressources de notre planète par habitant. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens par rapport à d'autres populations qui, elles, au contraire, n'ont même pas accès à l'eau potable, par exemple. Donc, il faut rééquilibrer. Il y a toute une question de justice sociale à travers ça. C'est un vrai projet de société qu'il faut en parler. Une autre transition qu'il faudra faire, même s'il faut marcher et mâcher la gomme en même temps, il faudra faire de plus en plus la preuve que c'est l'exploitation de ces énergies-là qui créent des emplois, les énergies plus propres aussi qu'on va exploiter peuvent, sont en mesure aussi de créer autant d'emplois, sinon plus. Ah, mais écoutez, ça, c'est très clair. Je veux dire, je peux vous le prouver maintenant. Toutes les chiffres, il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet. Au Canada, en ce moment, pour un emploi créé dans les énergies fossiles, il y en a sept de créés dans les énergies renouvelables. Il n'y a même pas question à se poser. Les chiffres sont déjà là sur la table. On sait que présentement, le Canada crée beaucoup plus d'emplois dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles, point. Et le pire dans tout ça, là, savez-vous ce qui va arriver? C'est ces exploitants de ces énergies fossiles aujourd'hui qui se recycleront dans l'exploitation des énergies renouvelables demain. Ah, ça, c'est fort possible. Par exemple, on le sait déjà, on voit Total, par exemple, en France, qui maintenant s'appelle Total Energy, qui a changé de nom, justement, qui investit de plus en plus dans ce type d'effectivement, dans les nouvelles technologies, tout ça. C'est un peu le paradoxe, mais c'est ceux qui nous amènent dans le mur, qui en même temps, après, vont se positionner en sauveurs de l'humanité. Je pense que face à ça, il ne faut pas non plus être naïf. En fait, il faut en avoir conscience et pas forcément aussi se faire avoir par les mirages aussi de la technologie va nous sauver. Encore une fois, je pense que les premiers gestes à poser, c'est justement moins consommer, opérer ce qu'on appelle une vraie sobriété énergétique, donc vraiment faire presque une descente énergétique, j'ai envie de dire, là, donc consommer moins, et à partir de l'énergie qu'on n'aura pas le choix de consommer, consommer une énergie purement renouvelable. Mais le premier geste à faire, c'est la sobriété énergétique. Ce n'est pas juste une question de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Avant tout, il faut réduire notre consommation. Anne-Céline Guillon, chargée de projet en vérification climatique à Nature-Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, et avec quelle énergie, et vous avez gagné la cause, maître. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci, au revoir, bye-bye. Au revoir, bye-bye.